Joie de proclamer l'évangile du mardi 3 novembre 2020. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je pars des essayés. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ses paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. » Alors, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. Acclamons la parole de Dieu. » Donc, c'est encore une parabole, l'histoire d'un homme qui donnait un grand dîner qui avait invité beaucoup de monde. Et cet homme qui a apprêté un grand repas, qui invite tout le monde, c'est Dieu lui-même, bien sûr. Il envoie son serviteur et son serviteur, c'est Jésus, bien sûr. Jésus raconte cette parabole pour nous faire comprendre quoi. Apparemment, il y a une sorte d'échec de Dieu. Ceux qui ont été invités en premier se désissent, se dérobent, ne viennent pas. Et la salle de Dieu reste vide. Dieu n'échoue pas. En fait, cette histoire, Jésus la raconte, cette parabole, pour nous faire comprendre que Dieu jamais n'échoue. Il trouve toujours une voie nouvelle, plus grande, pour réaliser son oui à l'homme. Il sollicite les hommes inlassablement. Alors, il va se dépouiller, il va se faire pauvre, il va venir habiter parmi les siens, il va descendre du ciel, s'incarner, vivre notre vie. Et on découvre dans l'histoire que le maître qui invite à ce grand dîner demande à ses serviteurs d'insister pour faire entrer les gens. Et Dieu a un tel désir de partager son repas avec nous. Et ce repas, bien sûr, c'est la messe. Cette parabole, elle veut toucher nos cœurs et nous interroge. La question, c'est comment c'est possible de refuser une invitation à la table du Seigneur ? Comment c'est possible ça ? Comment est-il possible qu'un homme dise non à ce qu'il y a de plus grand dans sa vie ? À la proposition, une proposition aussi grande. Et on connaît bien, nous, cette réalité et nous-mêmes, nous disons bien souvent non à l'invitation de Dieu. Et ça peut nous bouleverser de découvrir cela, d'être témoin de ces invités qui s'excusent, qui se dérobent, qui ne comprennent pas l'importance de l'invitation qui leur est faite. Et ce grand dîner auquel sont invités dans la parabole tant de gens, c'est bien la messe. Et nous, dans ces prochaines semaines, on va être privés de messe. Finalement, cette parabole, elle veut nous faire méditer sur l'importance de la messe. J'aurais terminé comme ça. Et nous savons que le temps de privation de messe va être préjudiciable. Il y aura des conséquences aussi. Et on sait que quand on se prive des sacrements, on est privés durablement de quelque chose. La présence à la messe est vitale pour nous. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas quelque chose de subalterne. C'est la condition même de notre croissance, de notre vie et de notre attachement profond au Christ. La privation de messe que tu vas vivre, toi, si tu écoutes cette vidéo, si tu la regardes, ces prochains jours, ces prochaines semaines, peut être finalement une belle occasion de réfléchir à l'importance de la messe. Courage, tiens-moi. Merci. Merci. Merci.